Hey, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, moi c'est Milly et aujourd'hui nous allons parler de Disneyland Paris Et oui donc depuis ce mois d'avril, Disneyland Paris fête ses 30 ans J'y suis allée dernièrement et je vais vous donner mon avis mais avant ça, avant ça, on va voir le programme Alors tout d'abord, sachez qu'il y a le retour de la Disney Stars Zone Parade Donc ça c'est pas vraiment un élément des 30 ans mais quand même c'est à noter Ensuite il y a une nouvelle décoration, donc avec un style très lumineux, un peu disco même je dirais Avec un ton de violet, violet bleu, très très joli, donc le patio est décoré Bien sûr l'entrée de la gare aussi, Porsche, donc c'est décoré aussi avec un joli 30 qui est dessiné à partir de la tête de Mickey Donc c'est le logo des 30 ans Ensuite le château qui a été complètement rénové, donc magnifique, plus magnifique que jamais Nous avons droit ensuite à un nouveau spectacle de jour Donc qui s'intitule Rêvons et le monde s'illumine Un spectacle qui contient plusieurs chars, donc avec les personnages dessus Sur une musique qui est super entraînante, moi j'adore cette musique Si seulement je pouvais avoir cette musique, je l'aurais acheté direct Donc nouvelle musique, les personnages habillés dans leur nouvelle tenue également Donc très très jolis, et franchement ça en jette, donc ils font le chemin de la parade Ensuite ils s'arrêtent, donc les chars s'arrêtent au niveau de Central Plaza Pour faire un petit spectacle avec des danseurs, des danseuses Franchement ça met une pêche, tout le monde a une pêche avec ce spectacle Ensuite nous avons le fameux Disney Delight Qui se joue juste avant Disney Illumination, qui est aussi de retour Comme la parade Et bien là c'est juste avant, à la tombée de la nuit, un spectacle avec des drones Alors ça aussi, au niveau technologie, c'est trop fort Franchement c'est trop fort Et voilà, les drones qui s'agitent autour du château Qui font le logo des 30 ans avec la tête de Mickey Avec la bande son des 30 ans Franchement c'est ouf, voilà, c'est ouf Donc voilà, rien que pour ça, je trouve que ces parties là, elles sont très réussies Bravo à l'équipe de Disneyland Paris C'est génial Par contre, voilà, il y a quelques points négatifs Voilà, le merchandising Et bien, moi quand j'y suis allée, il n'y avait pas tout J'aurais voulu bien avoir le GRZ des 30 ans Malheureusement il n'y était pas Il y avait un t-shirt qui n'était pas disponible D'autres t-shirts qui n'étaient pas forcément super beaux Donc bon, je ne les ai pas pris Voilà, il manquait quelques objets Le pouce mousse pour se laver les mains Qu'est-ce qu'il manquait d'autre ? Le serre-tête, moi qui adore les serre-têtes Donc voilà, pas de serre-tête Voilà, donc Niveau merchandising Après voilà, avec la pandémie Bon, il doit manquer de matières premières Ça c'est sûr Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas assez de choses Comparé aux autres parcs Je pense que les parcs à Disney World Je pense que niveau merchandising, ça doit être dément Et nous, comme d'habitude, on est toujours en second place Toujours derrière Niveau nourriture Alors là, niveau nourriture Je me suis fait plaisir Franchement Les cocktails Les petites viennoiseries Les petites pâtisseries Viennoiseries Je les ai goûtées Quasi toutes Franchement, c'était super Là franchement aussi, c'est une réussite Très très bon Ce qu'il y avait Donc il y avait un muffin Il y a trois muffins même Donc deux sucrés Un muffin salé Donc ça c'est original pour le coup Il y a aussi des cocktails Donc avec ou sans alcool Pareil, je les ai goûtés Franchement, ça fait le casse très très bon Et bien sûr, j'apprécie le petit 30 qu'ils mettent à chaque fois dessus Sur les pâtisseries ou sur les cocktails Franchement, sans geste, c'est très très bien Donc au final, voilà Les 30 ans Donc des décors très jolis La musique des 30 ans, super Le spectacle, très bien Par contre, voilà Pas de nouvelle parade Donc ça c'est un point négatif aussi Pas de nouvelle parade Disney Delight, très bien Par contre, Illumination, c'est exactement le même Que depuis les 25 ans Donc ça fait 5 ans que ça n'a pas été changé Il y a toujours la séquence de la Belle et la Bête Voilà Ça s'aura pu changer Toujours la séquence de Star Wars 7 Voilà, c'est pareil Ça aurait pu changer Voilà, donc il y a du bien Il y a du positif, du négatif Mais ça fait quand même plaisir De retourner à Décident de Paris Pour les 30 ans Pour un anniversaire comme ça Même si Je m'attendais à un peu plus Voilà J'étais allée pour les 20 ans Les 25 ans Parce que ça a été des anniversaires quand même Extraordinaires Avec énormément de choses Il y a énormément de décorations Là, il y a de la déco Mais c'est quand même léger Voilà, on ne sent pas qu'il y a beaucoup de déco On ne sent pas qu'il y a autant C'est autant réfléchi Que pour les 20 ans Ou les 25 ans Pas de nouvelles parades Donc ça, c'est quand même C'est très dommage Pas de nouvelles séquences d'Illumination Ou quand même pas de nouveaux spectacles le soir À part Disney Delight Mais ça dure entre Voilà, ça dure 5 minutes à peu près Voilà C'est juste un préambule à Illumination Si vous avez l'occasion d'aller à Disney Voilà, ça vaut quand même le coup d'y aller Et pour les personnes qui vont souvent comme moi Qui ont un pass annuel aussi Bon bah Il ne faut pas s'attendre non plus à l'anniversaire de dingue Voilà Forcément, vu qu'on a toutes Les personnes qui vont souvent Bah bon Pas avoir un gros gros changement Mais les personnes qui vont rarement Bah ça vaut toujours le coup d'y aller Honnêtement Voilà, ça vaut toujours le coup d'y aller Donc voilà C'est quand même une fête très sympa Voilà Donc Si vous avez l'occasion d'aller à Disney Bah voilà Allez-y pour les 30 ans Et bon Bah A voir ce que le parc nous prépare pour les 35 ans Ah oui Il y a aussi Une nouveauté qui n'est pas encore arrivée Mais qui va arriver cet été C'est l'Avengers Campus Au Walt Disney Studio Donc Le land T'aimer Marvel Arrive enfin Avec deux nouvelles attractions Avec un restaurant Il me semble qu'il y a aussi Il y a un coin Pour les photos Avec les personnages Donc là Très très hâte De voir ce nouveau land Marvel Il sera ouvert Dès cet été Donc voilà Hâte Vraiment hâte D'y voir Donc voilà Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne journée En fonction du moment Où vous regardez cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Salut Salut